Musique Alors, le paillage, c'est très simple, c'est le secret de la réussite dans un jardin. Qu'est-ce que c'est qu'un paillage ? De façon simple aussi, c'est le fait de recouvrir le sol, un sol nu, avec un matériau, quel qu'il soit. Le premier effet, c'est de préserver l'humidité du sol pendant toute la saison. Deuxièmement, ça permet de lutter contre les adventices. Les adventices, c'est ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes. On peut avoir besoin de déserver un petit peu par la suite, mais ce travail est considérablement simplifié. Le troisième point positif, ça c'est surtout pour les paillages un petit peu organiques, c'est que ça va progressivement enrichir la terre, le sol, par tout simplement l'incorporation progressive de matières organiques dans le sol, et que ça va faciliter aussi la vie de la microflore, de la microfaune et de la flore du sol. Donc ça facilite la vie des petites bêtes, des insectes, des champignons. Donc ça ajoute la vie biologique au sol. Voilà, trois aspects très importants. Mais en général, il faut quand même mettre une bonne épaisseur pour que ça fonctionne. Enfin, un minimum de 8 cm. Là, typiquement, on a mis l'un des paillages les plus classiques, qui est tout simplement un mulch d'écorce. Très très courant, que l'on peut employer sur tous les végétaux, sauf les rosiers où on le déconseille. Et notamment, c'est très bien pour tous les végétaux de terre de brouillère, parce que ça va avoir tendance à acidifier un petit peu le sol progressivement. Ça, c'est un paillage minéral qui est de plus en plus employé, notamment ici, dans la région, on en commercialise beaucoup. C'est de la poudzolane, c'est-à-dire des petits graviers de roches volcaniques. Ça retient pas mal d'humidité, parce que c'est une pierre qui est quand même... Il y a beaucoup de petites alvéoles à l'intérieur. Et ça a également un côté intéressant, parce que ça stocke pas mal la chaleur. Donc ça va quand même réchauffer un peu le sol, notamment au printemps et en hiver. Alors il y a des paillages de relativement courte durée, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une durée de vie de 1, 2, maximum 3 ans, parce que ça va se décomposer, s'incorporer au sol assez vite. Mais c'est quand même très intéressant, parce que ça enrichit pas mal le sol. Alors parmi ceux-ci, il y a ceci, qui est de la cosse de sarrasin. On a aussi de la paillette de chanvre, donc des résidus de la production du chanvre, qui font un bel effet décoratif blanc, assez joli. Voilà, alors là, on se trouve devant un autre paillage que nous vendons régulièrement. C'est en fait du broyat de bois. C'est pas de l'écorce, c'est vraiment du bois, qui est ensuite teinté avec un oxyde naturel. Qui ont l'intérêt, par exemple, on peut pailler des rosiers avec ça. Ça n'acidifie pas le sol. Voilà, alors ça, c'est un autre paillage. Ça sert aussi à faire des allées, etc. C'est des pétales d'ardoise, en fait. Donc, issus de l'exploitation des ardoisières. Là aussi, c'est un paillage minéral qui est de plus en plus demandé, parce que ça donne un aspect bleuté, qui fait un peu comme une rivière sèche, si vous voulez. Et là, vraiment, c'est très efficace en termes de... pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ça garde beaucoup l'humidité, parfois même un peu trop. Il faut faire un petit peu attention. Parmi les paillages, il y a aussi les paillages plastiques, qui sont assez décriés. Donc, il y a les pros, il y a les contres. Bon, on laisse chacun un petit peu juger. C'est pas très écolo, c'est clair. Il faut quand même reconnaître que c'est extrêmement efficace pour avoir des massifs propres et sans aucune mauvaise herbe. Et que d'autre part, ça retient très, très bien l'humidité. Ça permet d'avoir des... Rapidement, on gagne sur trois années, on va gagner une année de croissance. Et donc, d'arriver très vite à une installation, à une mise en place de la plante, dans de bonnes conditions. Et puis, ce que je recommande, après, on enlève la bâche. On prend son courage à deux mains. Et on enlève la bâche au bout de trois ans. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada